Bienvenue sur netpreuve.fr, nous allons voir des expressions familières. Troisième partie. Alors à gauche, vous allez voir un texte avec des expressions familières et vous allez essayer de reconstituer dans un français plus classique, plus standard. Alors on voit, il m'a filé un rencard au troquet près du bahut. Donc comment est-ce que l'on peut comprendre ce message ? Eh bien voici la réponse. Il m'a donné un rendez-vous au café près du lycée. Donc on voit que filé, le verbe filé a le sens de donner. Par exemple, file-moi ton adresse, donne-moi ton adresse. Attention, filé peut aussi avoir le sens, on le verra plus tard, de partir et en particulier vite. Un rencard, c'est un rendez-vous. Et on peut l'écrire aussi avec un A. Il y a aussi le verbe rencarder. Au troquet, donc c'est au café. On peut dire aussi un bistrot. Près du bahut, eh bien le bahut c'est le lycée. Alors, nous passons au deuxième message. Hier soir, j'ai poireté une plombe pour trouver un taco. Donc à votre avis, que veut dire ce message ? Eh bien hier soir, j'ai attendu une heure pour trouver un taxi. Eh oui, poireté veut dire attendre. Une plombe, une heure. Et il peut avoir le sens de longtemps. Donc quand on dit j'ai poireté une plombe, bon voilà, c'était pas vraiment une heure, mais c'était comme une heure. Pour trouver un taco, un taxi. Donc taco peut avoir le sens de vieille voiture, très ancienne, début du XXe siècle. Et aujourd'hui, il a pris le sens familier de taxi. Alors nous poursuivons. J'en ai marre de ce bordel, je me casse. Ça veut dire, j'en ai assez de ce désordre, je m'en vais. Donc j'en ai marre, j'en ai assez. Évidemment, ça veut dire, voilà, ça suffit, je ne peux plus supporter, je ne peux plus accepter ça. On peut dire aussi, j'en ai ras-le-bol, j'en ai ma claque, notamment. Ce bordel, donc il s'agit bien de quelque chose qui est désagréable, qui n'est pas rangé. Il y a beaucoup d'autres expressions synonymes. Le bazar, le beans, le souk, le boxon, le merdier, plus vulgaire, la pagaille, le foutoir, notamment. Et je me casse, je m'en vais, je pars. Il y a beaucoup de synonymes. Je me tire, je me barre, je file, dont je parlais tout à l'heure. Je fiche le camp, ou je fous le camp, plus ou moins vulgaire. Je m'arrache, je mets les voiles, etc. Alors, la suite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, j'ai mal au ventre, mes jambes tremblent, je vais au lit. Donc, on voit que le bide, c'est le ventre, les guiboles, les jambes, et le pieu, c'est le lit, à rapprocher du verbe se pieuter, qui veut dire aller au lit, et à rapprocher aussi du verbe pioncer, qui veut dire simplement dormir. Ensuite. J'ai toujours la trouille qu'on me fauche la bécane. Alors, décodage. J'ai toujours peur qu'on me vole ma moto. En effet, avoir la trouille, c'est avoir peur. Et on a aussi le mot trouillard. Un trouillard, c'est quelqu'un qui a peur. Qu'on me fauche, vole, faucher, ça veut dire voler. Et quand on dit être fauché, ça veut dire par contre qu'on n'a plus d'argent. On n'a pas forcément été volé, mais sans argent. À la place de faucher, dans le sens de voler, on peut dire aussi piquer. On peut dire par exemple, j'ai peur qu'on me pique ma bécane. Et alors, qu'est-ce que c'est la bécane justement ? C'est la moto, c'est peut-être aussi éventuellement un vélo. Alors, nous continuons avec, dans le canard, on dit qu'il va passer dix piges en tôle. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Ça veut dire, dans le journal, on dit qu'il va passer dix ans en prison. Le canard, c'est le journal, d'ailleurs, à rapprocher d'un journal bien connu en France, qui est le canard enchaîné, donc qui fait un jeu de mots dans son titre, et qui n'est pas un quotidien d'ailleurs, qui est un hebdomadaire. Il va passer dix piges, donc c'est dix ans, en tôle, c'est-à-dire en prison. Alors, on continue. Traduction, j'ai froid et j'ai faim, on va manger. Donc, je caille, c'est j'ai froid, j'ai la dalle, j'ai faim, on va bouffer, donc c'est le verbe manger, à rapprocher de la bouffe que vous connaissez certainement, ou même l'expression la malbouffe, la mauvaise nourriture. Alors, maintenant, je vous propose de revoir ces expressions, mais cette fois-ci dans le sens contraire, c'est-à-dire partir de la traduction plus classique, et essayer de retrouver le message en français familier. Alors, je vous laisse trouver la première solution. Voici la réponse. Il m'a filé un rencard au troquet près du bahut. Deuxième message. Alors, voici le message informel. Hier soir, j'ai poireté une plombe pour trouver un tacou. Troisième message. Voici la réponse. J'en ai marre de ce bordel, je me casse. Voici la réponse. J'ai mal au bide, mes guiboles tremblent, je vais au pieu. Ça veut dire, j'ai toujours la trouille qu'on me fauche, ma bécane. Voici la réponse. Dans le canard, on dit qu'il va passer dix piges en tôle. Je caille et j'ai la dalle. On va bouffer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. A bientôt.